Gilles Champion, on voit devant nous plusieurs ouvrages sur le commissaire Bonnier et alors vous c'est pas un livre que vous avez conçu mais c'est une pièce de théâtre que vous avez écrit fidèle à votre habitude. Alors le commissaire Bonnier c'est qui ? Alors c'est un caractère lyonnais qui a été inventé par Jacques Brouillasse il y a quelques années, de nombreuses années, et qui continue à travers d'autres auteurs qui écrivent des polas. Alors c'est un caractère un peu comme Maigret, c'est un archétype, c'est un commissaire un peu efficace mais un peu on va dire macho pour faire simple mais bon, et qui mène des enquêtes sur Lyon a priori, sur des crimes, des choses comme ça. Il est flanqué d'une jeune conjointe qui s'appelle Florence Mourguet, malgré sa vieillesse, on sait pas quel âge il a, 50, 60, 70, on sait pas trop, il a un petit enfant qui s'appelle Coco, et il a un adjoint qui s'appelle Comté, et puis après quoi, vous avez carte blanche pour écrire un polar qui parle plutôt de Lyon. Alors pour vous, plutôt de Lyon, c'était un peu dans le domaine du théâtre puisque vous l'avez situé dans l'ancien théâtre de la rue des Marronniers ? Voilà, comme je connais bien le théâtre de Lyon, dans l'ancien et celui qui est en cours, la personne qui décède de façon étrange, c'est dans un cinéma, c'est dans le Lumière-Belcourt, ancien CNP, rue de la Barre, rue de la Barre, et donc il vient apparemment se suicider, voilà, c'est le suicidé du cinéma, après un film sur Deloset, qui est le film bien connu sur la mort de Trotsky, et il a à la main un article du progrès qui cite la mort de Marcel Maréchal quelques jours auparavant. Point de départ, après, vous vous débrouillez pour trouver qui l'a tué et pourquoi. Alors avec tout ça, c'est un petit peu finalement des références à vos propres passions, enfin quand vous parlez de Maréchal, c'est quelqu'un qui vous a tenu à cœur ? C'est mon égérie, on va dire, puisque la première pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie, c'était comme toute ma génération au théâtre du 8e, avec le théâtre du Couturne de Marcel Maréchal, et qui avait monté une pièce de Jaco Diberti, qui s'appelait La Poupée, et de ma génération, on a tous vu à peu près la même pièce, voilà, après je l'ai côtoyée, j'ai été voir ce spectacle, on a sympathisé, il m'a fait des petits mots de soutien, etc. Et donc pour moi, c'est un peu un modèle, on peut dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui a amené beaucoup au théâtre contemporain, tout en restant extrêmement populaire. Et Jaco Diberti dans tout ça ? Jaco Diberti, je l'ai découvert, donc à travers Marcel Maréchal, et bien des années plus tard, on m'a fait cadeau de livres, de pièces de théâtre de Jaco Diberti, et j'ai trouvé que c'était exactement ce qui me convenait, c'est à la fois picaresque, à la fois poétique, à la fois concret, à la fois une écriture excellente, enfin magnifique, une très belle langue. Jaco Diberti était un poète, donc il écrivait la poésie, bien sûr, et il a écrit de nombreux romans, et il a inspiré toute une série de grands auteurs de cinéma, et Claude Nougaro, si vous aimez Claude Nougaro, vous aimez forcément Jaco Diberti, puisqu'ils étaient amis. Alors quand on monte des pièces, bon ben il y a des formats différents, d'habitude vous c'est des pièces d'une petite heure, là on est à une heure et demie, il y a pas mal d'actes, pas mal d'acteurs, comment est-ce que tout ça, ça se mêle, comment ça s'engrange ? Alors je voulais qu'entre des tableaux qui sont assez courts, rapides, une enquête policière, c'est pas des études psychologiques très 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 longues, qu'il y ait un trompettiste, j'ai donc trouvé un trompettiste, que je remercie beaucoup, et qui va faire les intermèdes, donc il avait carte blanche pour broder des petites, on dit des pastilles aujourd'hui, des petites formes de 20 à 30 secondes, une minute maximum, entre tableaux, le temps qu'on bouge une chaise, des petites bricoles sur le plateau, et donc il va accompagner et créer cette ambiance un peu polar, voilà. Petite référence à Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud. Bien sûr, c'est ça, exactement, mon point de départ c'est ça, et en regardant sur l'INA les émissions policières bien connues, les 5 dernières minutes et tout, etc., et bien il y avait toujours de la trompette. Voilà, donc j'ai dit, on va mettre une trompette, et donc, voilà, il y a de la trompette. Comme je voulais parler du prologue qui se passe en 1964, et bien carrément, on a fait un film vidéo avec Tutela Prod, avec des acteurs, voilà, et donc ils ont joué une petite scène qui dure 3 minutes, on l'a filmé en noir et blanc, et c'est sous l'égide de la ORTF.